Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous avons assisté 30 détenus, inculpés, accusés d'avoir participé à des bandes désarmées et faisagés de fond. Ils ont comparé dans la chambre de conseil aujourd'hui. Ils ont pu être écoutés devant le juge de forme, accusés par le ministère public, et puis nous nous avons assistés. La chambre de conseil, c'est-à-dire que la chambre de conseil est faite. Après 15 jours du placement de mandat d'arrêt, l'inculpé est en droit de comparer. L'homistère public doit faire comparer l'inculpé d'art 15 jours qui suivent le placement de mandat d'arrêt. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils sont comparés dans la chambre de conseil. Le juge de forme vérifie s'il n'y a pas eu de légalité au niveau de l'arrestation, au niveau du placement de mandat d'arrêt. C'est effectivement ce que le juge a fait. Il a écouté l'inculpé, assisté par son avocat. Et puis, il est arrivé d'apprécier, soit de confirmer d'infirmé, la détention préventive d'après l'article 111, Alunea 2. Il va constater que s'il y a des illégalités, cette illégalité doit être sanctionnée par l'article 112, Alunea 3, Dicoté de procédure pénale, stipule que la maire vienne puisse prononcer par le juge de forme, au cas où il y a des illégalités au niveau du placement de mandat d'arrêt. Oui, des illégalités, il y a un an, notamment. Le fait que nos clients ont été accusés d'avoir passé par des bandes des armes, normalement, pour être accusés de passer par des bandes des armes, il faut que l'inculpé, le présumé au trait de l'infraction, soit arrêté sur le champ. Or, la préparation d'Ossé, c'était sans armes, était derrière les maisons respectives. Ce n'est qu'à la documentation qu'on a amené des armes et puis qu'on a dit qu'ils détiennent des armes et les garments. Or, dans la documentation, ils ont été torturés. Alors qu'à l'article 52, Alunea 3, Dicoté de procédure pénale, il est créé. Il est stipulé qu'en cas d'AV, ou si l'AV a été obtenu sur le fait de la torture, le juge doit constater ça et doit annuler toute la procédure, l'AV devient nul, c'est-à-dire qu'il doit exonérer tout l'inculpé, il doit re-accès ou libérer l'inculpé accusé d'avoir participé à ces infractions s'ils constatent, réellement, qu'il a été torturés. On ne peut pas être optimistes, même si dans ce dernier, il n'est jamais dans le conseil précédent, on n'a pas libéré beaucoup, même si on a dénoncé les illégalités ou c'est-à-dire. Nous pensons que le juge n'est pas le même, toujours, on n'est pas qui va observer la loi. C'est ce que nous espérons, qu'il y va re-accès, nous avons, nous avons déjà démontré que nos clients ont été emprisonnés arbitrairement, qu'il repassement ce mandat d'AV n'a pas été observé la règle. C'est pourquoi nous avons demandé d'appliquer l'actif crescent aux alinéas, de dire qu'il a mis le fait de se prononcer par le juge en cas d'illégalité.